Pour la partie C-Rest, là aussi des investissements importants qui sont prévus, notamment sur les travaux de modernisation de nos zones d'activité économique, sur également les travaux d'aménagement des nouvelles zones, avec l'extension en particulier de la zone d'activité de Pagnandi, et aussi des travaux d'investissement importants sur les réseaux d'eau sur le territoire intercommunal, avec un programme d'investissement de près de 20 millions d'euros sur 4 ans sur ce point. Des travaux également sur la partie mobilité, avec ceux qui concernent en particulier le TCSP de Saint-Benoît pour cette année, et les usines de potabilisation dont les constructions vont continuer, et en particulier à Saint-Benoît, avec un démarrage prévu cette année.